Alors moi je vais vous parler d'une méthode que je pratique depuis une vingtaine d'années qui est la communication avec les défunts, donc c'est assez proche je dirais de ce que Jean-Jacques fait, il y a quand même des différences, on a un protocole de contact un petit peu différent et je dirais que ce qui nous différencie surtout c'est le contexte dans lequel nous pratiquons donc moi c'est en individuel et c'est dans un cadre thérapeutique, donc si quelqu'un vient chez moi en disant j'ai envie de prendre le thé avec ma grand-mère, ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu, elle est mortie à 20 ans, je refuse, soit j'envoie, en général j'envoie aux ateliers TCH, si quelqu'un a vécu un deuil, qu'il va mal par rapport à ce deuil mais qui me dit je veux faire une séance unique de communication avec les défunts parce que je suis persuadée que ça va me faire du bien, je refuse aussi, je n'ai rien contre mais moi c'est pas mon job, mon job je suis thérapeute, il y a pour moi des séances avant cette séance là, il peut y avoir des séances après cette séance là, donc pour moi ça fait partie d'un processus. Alors je ne vais pas trop trop m'étendre sur ce que c'est l'hypnose, je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'entre vous qui est au fait de ce que c'est, il y a quand même pas mal ici de nos stagiaires, donc juste dire que c'est un état tout à fait naturel, physiologique, normal, qui se caractérise principalement par un état de focalisation, soit sur des images internes, donc par exemple on se plonge dans un bon souvenir, soit sur des sensations physiques, par exemple la lourdeur progressive du corps, soit sur la respiration. Et cette focalisation en fait va avoir un effet téléobjectif, ça c'est un petit peu ma déformation photographe, le téléobjectif, il va pointer et grossir quelque chose qui est dans le centre d'intérêt, par contre tout ce qui est autour va être je dirais un petit peu perdu. Et donc les personnes qui sont en hypnose, tout ce qui se situe en périphérie de leur centre d'attention perd vraiment de son importance et voilà, elles ne s'y intéressent pas, c'est comme s'ils étaient complètement indifférentes à ces aspects-là. Et par contre, tout ce sur quoi elles se concentrent va prendre beaucoup plus d'importance. Bien sûr on n'invente rien en hypnose, c'est un état physiologique normal comme je le disais. Et donc nous hypnothérapeutes on va parler de trans communes, c'est ces états un petit peu particuliers qu'on a quand on est par exemple sur l'ordinateur, qu'on oublie complètement le temps, que le temps passe et on oublie complètement la notion du temps. Par exemple je l'ai encore vécu récemment, j'écrivais un article et c'est à 3h30 de l'après-midi que je me suis rendu compte que je n'avais pas déjeuné à l'heure de midi, tellement j'étais absorbée. On a tous aussi un rythme ultradien, un rythme qui est sur 24 heures et on se rend compte que toutes les 90 à 100 minutes, on passe par des états où on est un petit peu dans la lune, c'est des choses qui commencent très tôt. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on connaît depuis toujours. Et donc en fait, l'hypnose n'est que l'amplification de ce type de phénomène. Je pourrais comparer ça à ce qui se passe quand on va au cinéma voir un film d'Hitchcock, on n'est pas endormi, en hypnose on n'est pas endormi. Si vous allez voir un film d'Hitchcock, vous savez que vous êtes au cinéma, vous n'êtes peut-être même pas détendu, parce qu'un film d'Hitchcock c'est un film à suspense et au contraire on peut être tendu. On peut donc être détendu en hypnose, mais on peut être aussi tendu, donc ça n'a rien à voir avec la relaxation. On peut entendre ou ne pas entendre le voisin qui mange ses pop-corn. Soit on l'entend mais on n'y prête pas attention, ça n'a pas d'importance. Soit on est tellement absorbé dans le film qu'on oublie complètement la notion même de cette réalité qui nous entoure, même si on sait qu'elle est là. Et on va parfois hurler plus fort que la victime quand l'agresseur arrive avec son couteau dans la salle de bain, tellement on est dedans. Jean-Jacques l'a dit, on ne perd pas le contrôle en hypnose. On a parlé effectivement des personnes qui font des spectacles avec l'hypnose. Moi personnellement je n'ai rien compte, je pense qu'on fait juste des métiers différents. J'aime beaucoup moi aller voir un spectacle de mesmères, ça m'amuse beaucoup. Mais c'est vrai qu'on fait des choses différentes et qu'il y a souvent une confusion. Alors c'est sûr qu'il a un pouvoir, l'hypnotiseur de spectacle, mais son pouvoir ce n'est pas celui de vous dominer, son vrai pouvoir c'est un pouvoir de manipulation. La petite vidéo ne démarre pas, c'était Tintin, quand je peux un image à Tintin, je suis quand même belge. Donc bien sûr l'hypnose n'est pas nécessairement miraculeux. Si ça l'était, je peux vous dire que je ne paierai pas une femme de ménage et que je ne paierai pas mes impôts. Alors j'ai repris, donc maintenant je vais passer, je dirais, à ce qui me semble le plus important dans cette communication-ci, c'est ce contact avec les défunts et j'ai repris des termes que j'ai beaucoup aimés du livre de Vinciane Lepré au plaisir des morts, j'allais dire. Quel lapsus ! Au bonheur des morts, c'est presque pareil finalement. Et donc elle dit qu'on ressuscite, donc on va rechercher les morts pour ressusciter les endeuillés. Donc c'est-à-dire finalement ceux qu'on doit réveiller et rendre à nouveau vivants, c'est parfois moins les morts eux-mêmes que les personnes endeuillées. Et ce qu'elle dit aussi, et je suis complètement d'accord avec ça, c'est qu'à ce moment-là, on considère que les défunts sont vraiment des alliés thérapeutiques, c'est presque des co-thérapeutes ou des co-patients, un peu, ça dépend comment on le voit, c'est-à-dire on peut presque dire qu'on fait des thérapies systémiques. C'est d'ailleurs le cas avec une de mes patients dont vous verrez des petits extraits dont la fille à 20 ans s'est suicidée. Je n'ai pas très envie de vous donner tout le protocole que j'utilise, simplement parce que je n'ai pas envie que vous jouiez aux apprentis sorciers. Je pense que c'est quand même des matières délicates. On a charge d'âme comme thérapeute et le mot est encore plus justifié dans les thérapies avec les endeuillés. On est vraiment dans la dentelle de la thérapie parce qu'on est quand même avec des grosses, grosses souffrances. Donc, je vais juste le dire de façon très basique et dans ce que je vais vous dire, il manque des éléments très importants. Ce que moi, je fais d'abord, c'est un ancrage dans le sol. Alors, si on prend le protocole de Jean-Jacques, par exemple, lui, il part dans l'au-delà, c'est-à-dire qu'on a une métaphore où les esprits, les âmes seraient dans l'au-delà. Moi, j'ai une métaphore un peu différente qui est que c'est un petit peu comme des espèces de mondes parallèles. Donc, moi, on va faire monter l'énergie de la Terre par les racines et puis on va la laisser sortir par la couronne et ça va créer une sorte de cocon lumineux. Donc, on va retrouver effectivement la forte lumière et de là, on va passer dans un autre espace que moi, j'appelle l'espace sacré des attachements. Donc, ce n'est pas moi qui le détermine, je signale juste au patient que c'est ça qui va se passer et c'est à eux à me dire quand ils savent qu'ils y sont. Une fois que la personne est dans cet espace des attachements, on invite le défunt à venir dans cet espace. Donc, l'endeuillé se met face au défunt et mon idée, c'est que nous sommes reliés aux personnes que nous aimons. C'est donc des termes qu'on utilise tout le temps, être attachés à quelqu'un, être unis. On est réunis. On parle des liens d'attachement. Donc, on a cette métaphore qui est qu'on est reliés. Alors, vous avez tous ici certainement des proches qui ne sont pas dans la salle et certainement certains d'entre vous ont des proches qui sont même très éloignés, peut-être aux Etats-Unis, peut-être en Afrique. Vous êtes attachés à eux, vous êtes reliés à eux et ça ne vous fait pas souffrir qu'ils soient par exemple en vacances ou en mission ou en détachement à l'étranger. C'est comme si ces liens qui nous relient aux personnes que nous aimons étaient des espèces de flux lumineux qui peuvent s'étirer à l'infini. Alors, ce que moi j'ai comme représentation, c'est quand une personne endeuillée vient chez moi, ce qui l'a fait souffrir, c'est finalement ce lien avec son défunt. Alors, quand je dis le lien, ce n'est pas le lien en tant que tel, mais c'est le lien, j'ai envie de dire, rigidifié par la souffrance. Donc, chez moi, contrairement à de nombreux thérapeutes, quand on vient en thérapie, ce n'est pas pour dire adieu à son défunt, ce n'est pas pour lui dire au revoir, ce serait plutôt l'inverse, c'est plutôt pour lui dire bonjour. Donc, c'est plutôt des retrouvailles. Ça a d'ailleurs été dit, je pense, par Vinciane, ce qui fait souffrir les personnes souvent, c'est justement de ne plus être en lien. Les personnes qui parviennent intérieurement à ressentir ce lien avec leurs défunts ont parfois moins de difficultés à faire leur deuil. Je n'ai pas dit que c'était chose facile, mais je veux dire, cette perte de contact est souvent très difficile. Et en fait, c'est une perte qui, à la fois, c'est du surlien. Ma métaphore à moi, c'est comme si vous et moi, on était reliés par un gros tube en plastique rigide. Si je m'éloigne, ça m'arrache le ventre. Donc, ça me fait très mal. Donc, les personnes ne veulent pas ne plus penser à leurs défunts. Mais si je me rapproche trop, si j'y pense trop, c'est comme si ça me rentrait dans le ventre et ça me fait aussi très mal. Donc, l'idée n'est pas du tout de couper ce lien, mais de le rendre fluide, lumineux, comme s'il était de lumière ou d'un flux. Et pour moi, c'est ce qui rigidifie ce lien, c'est la souffrance. Alors, les gens, justement, tiennent très souvent à leur souffrance. Dans un premier temps, quand ils arrivent en thérapie, à la fois, ils en souffrent et ils voudraient bien s'en débarrasser. Et en même temps, c'est souvent, pensent-ils, la manière, un moyen de rester en contact avec le défunt. Ils ont souvent la crainte aussi d'être déloyale. Donc, ils ont la crainte de ne plus être en contact, d'oublier le défunt si jamais ils n'ont plus cette souffrance, mais aussi d'être déloyale, qu'ils ne peuvent pas, eux, être bien, se sentir bien si... J'ai perdu le fil. Oui, que s'il y a plus cette souffrance et cette tristesse. Et moi, à mon sens, on est beaucoup mieux en contact quand on est en contact avec l'amour et que ce lien soit justement débarrassé de cette souffrance. Donc, c'est sans doute aussi une différence avec Jean-Jacques, c'est que, je vous dis, moi, je suis dans un travail thérapeutique avec des personnes endeuillées qui souffrent de leur deuil. Donc, l'idée, pour moi, ça ne va pas seulement être de rencontrer le défunt, mais ça va aussi être de travailler sur ce lien qui nous relie au défunt et qui le relie à nous. C'est-à-dire que je vais être beaucoup dans ce que Vinciane a dit, c'est-à-dire, pour moi, je lui donne toute sa réalité au défunt. Et elle a évoqué des contes. Je t'enverrai d'ailleurs le conte avec les larmes de souffrance puisque c'est un conte qui existe. C'est un conte français. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. C'est celui qui a écrit La petite fille aux allumettes. Je pense que c'est un conte d'Andersen. Enfin, je ne suis plus très sûre, mais je t'enverrai, je l'ai. Donc, effectivement, l'idée quand même qui traverse plusieurs cultures et plusieurs époques, c'est que d'avoir trop de souffrance empêche aussi le défunt de faire son chemin. Et donc, l'idée dans cette thérapie, c'est que défunt et endeuillé restent en contact, mais que chacun puisse faire le chemin qui est le sien. C'est-à-dire, puisse poursuivre sa vie tout en restant en contact avec l'autre, mais que ce contact ne soit plus source de souffrance et donc aussi, quelque part, d'aliénation pour les personnes. Donc, bien sûr, là, c'est une représentation par rapport au chakra. Ça n'est pas du tout comme ça nécessairement que ça se représente. Pour certaines personnes, ça peut être un lien qui part du ventre au cœur ou qui passe à travers la gorge. Ça peut être des tuyaux, ça peut être vraiment beaucoup de choses différentes. Donc, je demande simplement à ce qui est habituellement invisible, qui sont ces liens qui nous relient à l'autre et qui le relient à nous, que ces liens deviennent visibles. Et nous allons donc travailler en envoyant de la lumière dans ces liens. Et donc, vous avez les bisnounours qui sont là pour nous aider à envoyer cette lumière ici aujourd'hui. Voilà, je pense que vous en savez assez pour comprendre, en tout cas, l'idée de ce travail. Les rencontres avec les défunts sont souvent brèves. Ça ne dure en général que quelques minutes. Avec les enfants, c'est souvent un peu plus long. Donc, on peut aller jusqu'à une dizaine, douzaine de minutes de rencontres avec les enfants. Avec les adultes ou les personnes âgées, c'est souvent beaucoup plus court. Je pense aussi qu'il n'y a pas lieu de dire adieu ou au revoir parce que ça se fait de façon complètement naturelle. À aucun moment, moi, dans mes thérapies, il faut dire au revoir au défunt. Juste à un moment, le défunt s'en va. Et les personnes vous disent, il part, il n'est plus là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne se manifeste plus dans sa présence. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il n'est plus là. Mais je veux dire, par rapport à la séance de rencontre et au travail qu'on fait, quand le travail est fini, les défunts s'en vont tout seuls. Alors, moi, j'ai pris le terme de SIAD, communication induite, puisque c'est moi qui induis, avec les défunts. Peut-être que certaines personnes d'entre vous sont formées en EMDR et vous connaissez peut-être la SIAM, communication induite avec les morts, qui est une technique qui a été mise au point par Bodkin. Je pense que Bodkin et moi, on a à peu près le même parcours et plus ou moins en même temps, puisque moi aussi, je suis praticienne EMDR depuis plus de 20 ans. Et donc, l'hypnose encore un peu plus longtemps. Et donc, c'est arrivé spontanément en séance. Moi, au départ, je n'étais pas du tout prête à recevoir les défunts en consultation, mais ils se sont invités sans trop que je les invite. Et donc, Bodkin a eu la même expérience. Donc, on n'était pas des personnes qui étions particulièrement ouvertes à ce genre de choses. Mais comme aujourd'hui, avant, j'avais repris le terme SIAM en me disant « Pourquoi inventer 100 000 termes ? Un terme suffit ? » Mais maintenant, j'ai plein de gens qui m'écrivent en disant « Vous utilisez le terme SIAM et c'est Bodkin et c'est le EMDR. » Les gens ne sont pas nécessairement formés en EMDR, etc. Donc, voilà. J'ai fait le mort en défunt et donc c'est devenu D. Ce qui est important pour moi, pour pouvoir faire cette séance, c'est d'avoir un bon état hypnotique. Donc, si une personne vient en thérapie et qu'on commence une thérapie du deuil et qu'après quelques séances d'hypnose, je vois que la qualité de l'hypnose n'est pas suffisante, je ne vais pas me lancer dans ce type de séance. Je ne vais pas me lancer parce que d'abord, je cours à l'échec et que je n'ai pas envie de faire porter ça au patient. Le patient a souvent beaucoup d'attentes par rapport à ce type de séance et donc une personne qui n'aurait pas un bon état hypnotique, ça risque de moins bien se passer et donc elle risque d'avoir cette souffrance. En plus, c'est un petit peu la double peine. Je pense que ce n'est pas utile. Si on reprend l'idée de ce que Jean-Jacques dit, c'est que cette conscience, je dirais, qui est plus de l'ordre du cerveau, du conscient, de la volonté, reste plus présente et donc c'est un obstacle à une conscience qui serait plus intuitive. Comprenez bien que si la conscience intuitive n'est pas présente, il n'y a pas beaucoup de chances que le contact se produise. Alors, je me fiche éperdument des croyances des personnes. Donc moi, ma métaphore, c'est que je suis assise, j'ai un mur derrière moi. Si les personnes ne croient pas du tout à une vie après la mort ou à ces trucs chalala, je leur dis, voyez le mur derrière moi ? Ben oui, eux, ils le voient, ils sont en face de moi. Je leur dis, vous le voyez, même si moi, je ne crois pas que ce mur existe, est-ce qu'il existe ? Ben oui. Et si je me retourne, est-ce que je vais voir le mur ? Eh bien oui. Donc voilà, moi, je n'ai pas besoin de plus que ça. Je dis aux gens, vous allez juste faire une expérience. Et donc vraiment, je n'ai jamais eu d'obstacle par rapport aux croyances. La plupart des gens, d'ailleurs, qui viennent me voir, ne croient pas nécessairement en quelque chose ou en tout cas, c'est très imprécis parce qu'en fait, ils ne viennent pas pour avoir une communication avec les défunts puisqu'en général, les gens ne le savent pas. Ils viennent parce que, voilà, ils veulent faire une thérapie pour leur deuil parce qu'ils sont en souffrance, mais ils ne savent pas nécessairement que j'utilise cette méthode. Par contre, ce qui est important, évidemment, c'est d'avoir une attitude ouverte. En fait, c'est d'être d'accord, de faire cette séance. C'est tout, ni plus ni moins. Jean-Jacques l'a dit d'une autre façon, mais ça revient à ce que je vais vous dire, c'est qu'évidemment, avoir trop d'attentes ou des attentes trop précises va bloquer le processus. processus, à nouveau, parce qu'on va être dans ce que Jean-Jacques appelle la CAQ. On ne va pas être dans la conscience intuitive, on va être dans la volonté. C'est contraire à des phénomènes qui doivent se produire spontanément. Effectivement, Jean-Jacques l'a dit aussi, les émotions trop intenses peuvent bloquer. En général, en thérapie, quand les émotions sont trop intenses, ça peut être des émotions, évidemment, de tristesse, de chagrin, mais parfois aussi de colère, notamment dans le cas de suicide où l'endeuillé peut être très en colère, ou de très en colère aussi parce que parfois, ce sont des pères incestueux, par exemple, ou des personnes qui ont commis des choses qui ont été difficiles pour l'endeuillé, ou parfois aussi des sentiments de culpabilité, que l'endeuillé se culpabilise énormément par rapport à des choses qu'il a faites ou pas faites par rapport aux défunts. En général, j'essaye de travailler ces émotions pour les diminuer avant de faire la communication avec les défunts. Alors, je dis en général parce que parfois, c'est justement d'aller voir le défunt qui va faire disparaître ces émotions. Donc, on s'adapte à la situation et à ce qu'on sent et à ce qu'on ressent dans la thérapie. Les intrusions traumatiques aussi peuvent faire obstacle. Alors, les intrusions traumatiques, je vais juste vous donner un exemple réel d'un de mes patients. Sa femme est en train de prendre quelque chose dans le coffre. Lui est dans la voiture, regarde dans le rétroviseur pour voir si sa femme a fini de prendre ce qu'elle a à prendre dans le coffre. Et à ce moment-là, il y a un chauffard qui écrase sa femme contre le coffre de la voiture. La femme décède donc dans des conditions qui sont traumatiques. Ce n'est pas une longue maladie auxquelles on a pu se préparer. C'est en plus un chauffard qui avait bu. Donc, tout un contexte extrêmement douloureux. Alors, quand on est endeuillé, on a envie de penser à la personne qui est partie la plupart du temps. Je ne dis pas que tout le monde réagit de la même manière, mais souvent, on a envie d'être en contact de pensée. Alors que dans le traumatisme, on veut repousser ces images qui sont vraiment horribles de quelqu'un qui se fait écraser sur le coffre. Donc, c'est déjà antinomique puisque dans le trauma, on veut repousser et dans le deuil, on veut faire venir. Donc, là aussi, en général, il vaut mieux travailler sur le trauma avant de travailler sur le deuil. Les messages aux endeuillés des défunts dans ce type de séance. Et donc, je vais vous montrer des mini-interviews de mes patients qui expriment cela. Les défunts viennent souvent dire je t'aime. Ils viennent exprimer leur amour à l'endeuillé. Ils viennent également souvent rassurer l'endeuillé sur leur situation. Alors ça, c'est d'autant plus important que les défunts sont morts dans des conditions pénibles, dans des conditions traumatiques notamment ou de maladies mais où les gens ont souffert, ont eu beaucoup de douleurs physiques. C'est-à-dire que les personnes gardent du défunt une image qui leur fait mal quand ils y pensent, qu'ils voient une personne décharnée par exemple ayant très mal avec des rictus de douleur ou une personne, pour prendre un autre exemple d'un de mes patients dont le fils s'est suicidé en se tirant une balle dans la tête. Donc ce sont des images qui sont très très dures. Eh bien de voir l'endeuillé, le défunt dans ces séances qui va bien, qui est souriant, qui est en bonne santé, c'est une image renouvelée qui aide énormément dans le processus de teuil. Donc le fait de dire je vais bien peut être extrêmement apaisant pour les endeuillés. Ils viennent aussi souvent assurés de leur présence, ils sont là, ils sont avec nous, ils sont là pour nous aider, ils nous accompagnent et comme le dira une de mes patientes, c'est d'autant plus important qu'on vit une période difficile parce qu'elle dit bon moi je sais qu'elle est là mais là de le savoir dans une période dramatique de ma vie c'est d'autant plus important. Cela a été dit, encourager l'endeuillé à renouer avec la vie quand les endeuillés sont dans des très grandes souffrances et qui viennent ils ont parfois plus très envie de vivre, plus très envie d'investir la vie et parfois même ils ont envie de se suicider notamment pour aller rejoindre la personne décédée. Et vous avez des défunts qui de façon très ferme viennent dire que ça, ça n'est pas possible. Vous allez voir une maman donc comme je l'ai évoqué déjà tout à l'heure sa fille s'est suicidée quand elle avait 20 ans et donc quand elle est arrivée chez moi c'est une dame dont le risque de suicide est extrêmement important et sa fille lui a dit explicitement si tu te suicides tu ne viendras pas me rejoindre. Donc c'est ça qui a permis dans un premier temps à cette dame de continuer à vivre et vous allez l'entendre elle va l'exprimer. Alors aussi on a souvent des personnes qui sont très coupables de choses qu'elles ont fait pas faire par rapport au défunt et le défunt quelque part vient dire on s'en fout tout ça je sais que tu m'aimes tout ça n'a pas d'importance et ça ça disparaît à la minute même donc par exemple j'ai une patiente qui a été responsable quelque part d'un accident où elle n'a rien eu et son frère est décédé quand le frère vient vous dire c'est pas c'est pas de ta faute c'était comme ça quelque part c'est mon choix aussi de partir à ce moment là c'est vrai que ça déculpabilise complètement ça a été dit un petit peu par Vinciane aussi j'ai fait déjà ce type de séance avec des personnes qui ont décidé de faire un avortement et qui après se culpabilisent de cet avortement et notamment un papa qui ne s'autorisait pas à devenir papa à l'âge raisonnable de devenir papa il était sa femme et lui ils avaient 16 ans quand elle est tombée enceinte la première fois et donc ils avaient fait cet avortement et là c'est un avortement donc on ne sait pas quel sexe de l'enfant c'est une petite fille qui est venue lui dire que c'était son choix de passer de ne faire que ce bref passage sur terre et que il était son papa et qu'il resterait toujours son papa et qu'elle l'aimait et donc du coup ce n'est plus lui qui a décidé avec son épouse d'interrompre la grossesse c'est le défunt lui-même qui dit c'est mon choix donc évidemment vous comprenez bien que ça change complètement le rapport à la culpabilité voilà ça je pense que c'est le message important c'est pas de ta faute je sais que tu m'aimes tout ça n'est pas très très important demandez à quelqu'un de prendre à l'endeuillé de prendre soin d'une tierce personne vous allez l'entendre avec la dame dont la fille s'est suicidée ou la fille a demandé de façon extrêmement claire à sa mère de s'occuper de son frère qu'il allait mal tourner qu'il était en grande souffrance parfois aussi présenter des excuses donc j'ai eu un papa qui est venu qui avait abusé sexuellement de sa fille alors ça a eu des effets incroyables sur elle parce qu'elle était très agressive d'une façon générale dans la vie donc elle était évidemment très en colère contre son père contre les hommes en général mais je dirais en fait contre toute l'humanité et après cette séance ça a fondu c'était plus là elle avait plus cette colère donc son père est venu lui demander pardon vous verrez aussi une autre patiente où un défunt est venu demander pardon donc c'est une patiente qui n'avait pas du tout envie de faire cette séance j'ai vraiment beaucoup insisté mais elle avait ces fameux rêves dont Vinciane parlait qu'elle ne vivait pas comme des rêves mais comme une poursuite de ce défunt et moi j'étais persuadée que ce défunt voulait présenter des excuses pour la vie terrible et les grandes souffrances qu'il lui avait fait vivre à elle et à sa famille ce qui était effectivement le cas alors aussi informé d'événements ça a été dit donc moi j'ai deux fois deux reprises des défunts qui sont venus annoncer à la personne qu'elle avait un cancer du sein et qu'il était urgent qu'elle le consulte et dans les deux cas ça s'est révélé exact parfois aussi le sexe d'un foetus d'un futur enfant donc parfois la femme n'est pas enceinte mais où l'endeuillé le défunt vient dire ben voilà tu vas tomber enceinte et ce sera tel sexe alors voilà sur les messages et puis on a laissé entre guillemets parler ma grand-mère et elle m'a envoyé des messages du type qu'elle serait toujours là qu'elle était toujours là que je devais pas avoir peur que je devais avoir confiance que je vais me faire confiance et en fait le message que j'ai vraiment reçu c'est qu'en fait il m'aimait et qu'il voulait pas me faire souffrir et donc dans cette séance là ça je me souviens que quand je suis revenue à l'état d'éveil après c'est vraiment le souvenir que j'en ai que son message c'était juste en fait pour s'excuser oui dire que ben oui qu'il m'aimait et qu'il ne l'avait jamais voulu me faire de mal elle m'a dit de bien s'occuper de son frère parce qu'il souffrait on ne peut pas penser tu dois être bien quand on vit ça on ne pense pas qu'on doit être bien tout ce qu'on pense c'est de s'en aller à arrêter cette souffrance à arrêter tout ça que pouvoir mettre pause et ça suffit faire un trait mais ce n'est pas donc les choses que vous aviez envie d'entendre mais ce qu'elle vous disait vous estimez que c'est pertinent même si ce n'est pas des choses que vous avez envie d'entendre comme par exemple quand elle vous dit que vous vous occupez de son frère ou d'autres choses est-ce que dans ce qu'elle dit quand ce n'est pas ce que vous avez envie d'entendre est-ce que vous avez l'impression que malgré tout même si ça prend un petit temps pour l'accepter mais qu'elle a raison oui en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle s'occupe de moi en fait moi je ne m'occupe plus de moi et elle elle s'en cherche et qui m'a dit qui me disait de garder courage il me disait courage maman il ne faut pas pleurer je serai toujours là avec vous je vous aime il m'a aussi dit vous aurez des petits frères et sœurs on sera toujours ensemble alors les formes de communication elles peuvent être visuelles donc souvent les défunts apparaissent sur une forme plus ou moins translucide transparente pas toujours mais en général c'est rarement comme s'ils étaient en face de vous en tout cas ça ne dure pas très longtemps parfois quelques secondes quelques minutes la personne apparaît sur sa forme humaine et puis souvent ça pâlit j'ai envie de dire mais la personne est souvent aussi lumineuse souvent souriante les malades sont en bonne santé les personnes âgées sont parfois plus jeunes et par contre les enfants en bas âge sont souvent plus âgés et Sabotkin le dit aussi dans son expérience les enfants ont souvent l'âge de 5 ans la dame que vous venez de voir a perdu un enfant à la naissance et le petit garçon apparaît sous sa forme à peu près de 5 ans parfois c'est beaucoup plus une forme beaucoup plus diffuse d'une espèce de lumière alors il y a plusieurs lumières possibles souvent c'est blanc jaune ou bleuté mais ça peut être aussi vert j'ai aussi eu d'autres couleurs la communication peut être aussi auditive donc ça peut être soit visuel soit auditif ça peut être les deux donc il n'y a rien qui est exclusif comme si on entendait la personne parler de l'extérieur comme si on entendait la personne parler de sa voix elle à l'intérieur de soi et ça peut être le plus souvent c'est comme ça c'est télépathique comme s'il y avait une communication de pensée à pensée directe alors ça peut être aussi sensitif c'est-à-dire le sentiment de présence physique parfois de présence énergétique moi je parle d'empreintes énergétiques donc les empreintes ça se ressemble mais en même temps chaque empreinte est différente et donc quand les personnes sont en présence des défunts même s'il n'y a pas de forme physique elles savent que c'est le grand-père ou la grand-mère et par exemple la première dame que vous allez voir là que vous avez déjà vu tout à l'heure elle a vu deux formes lumineuses elle savait que l'une était que la forme énergétique était sa grand-mère et l'autre était son grand-père il n'y a pas de doute il y a une certitude un sentiment de sa voix et parfois ça peut passer par le contact physique la caresse le baiser prendre la main ou prendre dans les bras c'était assez étrange parce que mentalement ce que je visualisais c'était deux formes de sources de lumière mais avec cette certitude que c'était eux il était visuel il était au-dessus de moi sur un rocher comme une salle de viage et elle ne parlait pas elle souriait j'ai senti je me rappellerai tout ma vie une caresse sur ma joue enfin des picotements un peu sur ma joue comme si comme s'il caressait ma joue mais de façon très apaisée gentiment il n'y a pas du tout de... et je n'ai pas eu peur à cette séance je n'étais pas angoissée je n'étais pas craintie mon enfant m'est apparu sous la forme d'un petit garçon je dirais environ de 5 ans qui avait les cheveux blonds un peu ondulés comme ça mais il était lui-même donc sur fond bleu bleu foncé il était lui-même comme un dessin qu'on aurait dessiné en blanc sur fond bleu foncé et il me regardait il était très près de mon visage et il me regardait dans les yeux et il souriait et je me rappelle qu'il me prenait le visage dans ses mains donc là vous voyez on a à la fois auditif visuel sensitif c'est ça alors quels les effets thérapeutiques c'est on peut avoir un apaisement par rapport au défunt comme je vous dis c'est d'autant plus important que le défunt est décédé dans des conditions compliquées donc voilà le souvenir douloureux est quand même remplacé par une image plus lumineuse apaisement aussi par rapport au fait que le défunt il reste là donc il n'y a pas d'absence complète même si c'est une autre présence parfois une disparition complète du chagrin de la culpabilité de la colère c'est moins fréquemment le cas évidemment dans des deuils plus récents donc voilà tous les sentiments que ce soit de chagrin de culpabilité ou de colère peuvent s'atténuer atténuation ou disparition des intrusions traumatiques accélération du processus de deuil on peut vraiment avoir des guérisons émotionnelles en quelques secondes et réorientation vers le présent et le futur c'est à dire que les personnes renouent avec la vie et ce qui a été ce qui a été assez incroyable c'est que quelque part d'une minute à l'autre ça a arrêté de me faire mal et aujourd'hui dix ans plus tard ça me fait toujours plus mal ou ça nous a permis de rebondir aussi et d'avancer dans la vie ben voilà étant très cartésienne j'ai laissé un peu mon côté cartésien de côté et c'est pas plus mal et après ça oui du jour au lendemain c'est devenu beaucoup plus doux c'est devenu un souvenir agréable quelque part et pas juste un sentiment de manque depuis il y a énormément de choses qui ont changé mon sommeil c'est à dire depuis mes douze ans mon père était rentré dans la chambre pour me dire que le maman allait mourir et parce qu'il avait bu et que voilà il fallait qu'il se décharge bien sûr de ça et depuis lors mon sommeil était quand même très très compliqué je me réveillais beaucoup beaucoup de fois j'ai souvent aussi des problèmes d'intestin et au niveau fonctionnel en tout cas et tout ça est beaucoup 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 mieux je dors plus paisiblement je peux passer même des nuits entières maintenant ce que je pouvais jamais faire et mon intolérance au gluten que je soigne en nutrition me semble beaucoup moins importante même si j'avais toujours senti qu'il y avait un lien entre cette intolérance au gluten enfin soupçonnée pour moi avec une relation avec ma mère je ne pouvais pas l'expliquer je ne savais pas ce que c'était et là en tout cas je trouve que je supporte beaucoup mieux le pain ou les pâtes je commence à en manger ou à en remanger puisque je n'en mangeais plus depuis des années ce que ça représentait pour moi sa mort c'était vraiment un trou dans mon coeur j'ai toujours j'ai un trou dans mon coeur je ne pourrais jamais le combler et là le trou j'ai l'impression de ne plus l'avoir d'avoir du recul par rapport aux choses je pleure beaucoup moins je n'ai plus besoin de pleurer et quand je vois certains événements à la TV je trouve que je suis quand même plus hypersensible en tout cas je reste sensible ce qui est normal mais pas hypersensible et ça m'a déchargée je me sens plus légère plus joyeuse voilà beaucoup de choses en tout cas dans mon comportement pas depuis cette séance là voilà c'est vraiment fini enfin j'ai plus plus du tout de peur plus du tout de crainte je ne rêve plus jamais de lui je ne pense plus jamais à lui ni en bien ni en mal c'est vraiment quelque chose de prévolu terminé suite à tout ça moi je peux partir tranquille je sais qu'on est bien oui et que l'enfer est sur la terre oui et ce qu'elle m'a beaucoup dit c'est pour ça que je suis toujours là c'est qu'il ne fallait pas que je fasse ce que je pensais pour aller la rejoindre parce que de toute façon je ne la rejoindrai pas donc qu'il fallait que je reste ici que j'avais encore du travail pour son petit frère et elle m'aide elle est près de moi parce que je dis sans tout ça je ne serai plus là parce que je n'ai pas peur de m'en aller je sais bien qu'on est bien mais parfois on a aussi des choses à faire et on doit aussi penser aux enfants qui restent je pense que si je n'avais pas eu la petite je serais partie et mon fils aurait été malheureux puisqu'il aurait dit que sa soeur avait plus d'importance que moi puisque j'avais été la retrouver et qu'il serait sûrement mal tourné je pense que sans ça je ne serais plus là je n'aurais plus la force c'est tellement difficile ça m'a apporté de la force ça m'a apporté du courage que j'étais vraiment dans un deuil très très difficile ça m'a permis de croire en l'avenir aussi de continuer à avancer donc voilà comme j'ai dit dans les deuils récents évidemment la douleur peut s'estomper c'est plus un puissant fond mais évidemment ça reste et le manque reste et donc les personnes ce qu'elles disent c'est que parfois elles ont pensé bien sûr aux défunts elles en ont rêvé et que ça ça suscite beaucoup de tristesse de détresse et dans cette séance là et bien ça fait tout l'inverse au contraire là de voir le défunt ça apaise alors je vais vous montrer deux petits extraits un peu plus longs que ceux que vous avez vus donc une dame je pense qu'on a fait la séance il y a 17-18 ans donc vous voyez c'est il y a très longtemps donc elle va témoigner un petit peu de son expérience et puis on va voir une autre séance et je dirai quelques mois avant donc 32 ans de deuil bonjour 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 voilà donc je voulais parler avec vous de l'expérience que nous avons eue par rapport à la rencontre que nous avons fait avec votre fille donc c'était il y a très longtemps une quinzaine d'années de ça oui et donc vous avez perdu un enfant et comme ça fait déjà deux trois ans en quelques mots mais donc j'ai perdu un enfant parce qu'elle avait l'hydrocéphale elle avait 14 mois et demi quand elle est décédée et en fait ce qui m'a fait souffrir on a tout fait pour la sauver bien entendu ça n'a pas marché mais ce qui m'a fait souffrir et ce qui me faisait souffrir après sa mort c'était sa souffrance oui parce que finalement la mort c'est ce que la vie pouvait lui apporter de mieux son état on ne peut pas imaginer un gosse qui souffre tout le temps et donc et donc cette séance a modifié cette souffrance que vous aviez de sa propre souffrance à elle oui oui vous pouvez un peu expliquer ce que vous avez vécu pendant cette séance de rencontre avec elle ce que vous avez perçu senti ce qui s'est passé dans la dernière séance oui oui mais donc tout d'abord toutes les séances que j'avais eu avant permis de me guérir au fur et à mesure parce que ça je me rendais compte que je changeais par rapport à ce que je faisais ou ce que ou ce que je voyais je prêtais toujours ce que je voyais d'après ma souffrance et donc cette séance là c'était la dernière que j'ai eu donc c'était par le biais de l'arc-en-ciel les couleurs de l'arc-en-ciel toujours un peu plus fort dans cette séance pour moi donc on m'a menée jusqu'au comment vais-je dire c'était toutes les couleurs représentaient quelque chose jusqu'à la dernière où vraiment je pouvais rencontrer ma fille c'est un autre protocole que j'utilise par contre et ma fille m'a rencontrée par le sentiment dans la poitrine dans la poitrine c'était chaud ça me guérissait de la douleur que j'avais toujours dans la poitrine donc elle était là comme si elle allait me parler elle était présente elle était présente et donc pour moi ce fut la lumière un cadeau fantastique et la chaleur de cette rencontre et quand je suis partie d'ici c'était elle avait été là et pendant des semaines je l'ai ressenti comme ça en fait c'était ça mais donc c'était toutes les séances avant qui m'ont permis d'arriver là d'arriver là ça je me rendais compte je me rendais compte et donc c'était extraordinaire parce qu'en fait ce deuil a duré 32 ans oui 32 ans de descente aux enfers et ça je me rendais compte parce que je ne pouvais plus être normale par rapport à certaines choses donc jusqu'au jour où j'ai rencontré Madame Pesos et elle était là comme cette descente elle s'est arrêtée enfin c'était ça c'est arrêté quelqu'un enfin allait arrêter cette descente dans les arbres puis c'était enfin oui c'était vraiment ça vraiment vraiment et là ça a été du jour au lendemain très différent quand vous êtes rentrée chez vous après cette séance après cette dernière séance vous avez enlevé vous aviez un petit hôtel à la maison avec des objets qui avaient appartenu à votre fille vous avez tout débarrassé mais oui parce que donc elle avait été là et oui je me raccrochais à ses objets parce que c'était la façon de la voir quelque part et donc et donc ici c'était plus nécessaire c'était plus nécessaire c'était plus nécessaire oui je pense à ma fille je ressens ça comme comme une joie en moi comme une joie parce qu'elle est là et oui quand je vous ai proposé d'aller rencontrer votre fille c'est quand même un petit peu particulier comment vous avez réagi quelles étaient vos croyances par rapport à ça mes croyances je n'ai jamais imaginé ma fille ailleurs je ne la ressentais pas ailleurs avant pour moi elle était perdue quelque part et c'est ça qui me faisait souffrir aussi oui c'est l'absence en fait c'était l'absence ne pas pouvoir l'absence de moi je ne pouvais pas la détacher et donc après ça c'était vraiment vous la retrouviez quelque part oui je l'ai retrouvée elle est là elle est là elle est là et quand je vais aussi me dire elle est dans la tombe mais je me dis que c'est la preuve qu'elle était là mais c'est comme si elle avait toujours 20 ans dans mon esprit maintenant c'est comme si elle était en pleine lumière elle est là elle est là elle n'est pas avec moi je ne lui parle pas nécessairement tous les jours mais elle est là quand j'y pense c'est un bonheur comment vous avez l'impression que la communication s'est passée avec votre fille parce que certaines personnes disent que c'est verbal d'autres personnes la sentent non j'ai senti sa présence extraordinaire enfin enfin alors qu'avant elle était perdue oui elle était retrouvée elle était perdue parce que j'étais malheureuse j'étais blessée j'étais moi-même en friche donc je n'étais pas capable de faire ce raisonnement seule seule l'hypnose m'a sorti de là c'est vraiment c'est vraiment incroyable quand j'y pense c'est toujours avec bonheur avec lumière c'est quelque chose de très doux de votre vie a changé après ça oh oui ma vie a vraiment changé pour tout pour voir les choses différemment tout même pour autre chose dans d'autres domaines j'ai l'impression que ça m'a ouvert l'esprit de toute façon incroyable ça donne pas des pouvoirs mais des choses que les autres n'ont pas je vais dire et votre mari d'ailleurs m'avait téléphoné quelques semaines après pour me remercier pour dire qu'il avait retrouvé sa femme qui avait perdu 32 ans auparavant on va l'interviewer aussi d'ailleurs pour lui demander son avis lui aussi m'a dit ça c'est vraiment il disait moi je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas y croire parce que enfin pas y croire c'est pas le mot qui convient mais je ne connais pas la chose mais je peux constater comment tu es et bien souvent quand il racontait ou bien quand il m'en parlait c'était ça pour lui c'était ça donc c'était ça qui est oui je crois qu'on irradie un petit peu ça chaque fois que je sortais d'une séance ici même au début il y avait un certain amour qui sortait de moi quelque chose de positif alors que j'étais en négatif sans arrêt sans arrêt c'est vraiment c'est tellement extraordinaire quand j'essaye d'expliquer parfois comment je suis sortie à des amis je ne sais pas expliquer tellement c'est extraordinaire c'est trop je ne sais pas les mots je ne sais pas il faut le vivre pour être une thérapeute comme vous extraordinaire voilà j'en sais et est-ce que vous avez l'impression que c'était un rêve que c'était une hallucination que vous avez vécu quelque chose de réel j'ai vécu quelque chose de réel parce que c'était physique aussi c'était mental mon esprit comme si mon esprit s'est décupé mais c'était mental sur moi-même en dernière séance c'était ça je suis venue ici toujours avec ce problème de plexus solaire j'avais mal quand on parlait de ça puis c'était comme quelque chose qu'un boom et puis sa présence et vous m'avez dit oui elle est là je dis oui je savais que c'était tel mais on souffre tellement qu'on masque ses perceptions je crois la souffrance aveugle oui tout à fait aveugle donc moi tout ça s'est passé surtout cette dernière séance c'était l'apothéose l'apothéose c'était vraiment c'est vraiment ça crescendo d'eau d'après la couleur et puis l'explosion mais ce n'était pas un rêve du tout parce que physiquement pour moi ça m'a porté aussi puisque c'était épouvantable aussi ça physiquement bonjour bonjour je voulais avoir votre témoignage puisque quelques semaines après que votre femme avait fait cette séance vous m'avez téléphoné pour me remercier pour vous avoir rendu votre épouse ce deuil vous avait volé depuis 32 ans et je voulais que vous me disiez ce que vous avez vous constaté par rapport à cette séance par rapport à ce travail qui a été fait d'accord comme témoin je dirais au départ quand on lui a proposé cette séance auprès de chez vous je ne devais pas dire que je n'y croyais pas mais j'étais fort sceptique quand même mais enfin ce qui veut dire la même chose et après quelques séances j'ai dû constater et admettre que la thérapie que vous aviez emmise avec elle était tout à fait valable même plus que valable était réparatrice je vais dire de tout le traumatisme qu'elle avait pu avoir précédemment et à ce moment-là au moment où on nous a annoncé la naissance de Nantes donc je vais peut-être montrer maintenant le deuxième témoignage donc d'un papa qui a perdu deux enfants qui ont été tués par la maman dites-moi un peu qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette séance qu'on a faite c'est tout à fait extraordinaire parce que j'ai vu par deux fois les enfants donc la première fois ils sont venus m'offrir un arbre que nous avons planté ensemble et surtout ce jour-là ils m'ont regardé tous les deux et ils m'ont dit papa on t'aime donc même encore maintenant en le racontant ça m'émeut quand même c'est assez extraordinaire et la deuxième fois on était dans la même dans la même clairière et ils sont venus près de moi ils m'ont pris par la main et moi je les ai serrés dans mes bras et franchement on m'aurait dit un jour que j'aurais vu ça ou j'aurais réagi comme ça je ne l'aurais jamais cru et depuis franchement je me sens je me sens beaucoup mieux je me sens beaucoup plus plus libre par rapport par rapport au décès des enfants je le vis oui je le vis franchement mieux et je suis super heureux de savoir déjà ça même si on le sait de savoir que les enfants m'aiment ça c'est oui c'est extraordinaire je suis vraiment empaissé et vous voyez aussi qu'ils vont bien en fait aussi je vois qu'ils sont bien qu'ils vivent qu'ils continuent à vivre leur vie oui et qu'ils sont heureux oui et qu'ils sont heureux de tout ce qu'ils voudraient de toute façon ça c'était ça aurait été de toute façon ils n'auraient pas voulu me voir malheureux donc ça vous l'avez aussi senti dans cette séance ils n'ont pas envie que vous soyez malheureux pas vraiment mais je le savais déjà d'avant oui ça je le savais déjà d'avant mais je ne l'ai pas senti mais j'ai senti leur joie dans la thérapie je senti vraiment leur joie ça fait vraiment drôle de les revoir comme ça si gai si heureux si souriant ils étaient vraiment comme quand comme quand je les avais oui donc franchement c'est extraordinaire après la séance après cette séance là vous m'avez dit c'est assez marveilleux tout ce que le subconscient peut faire est-ce que vous avez l'impression que c'est c'est le subconscient est-ce que vous avez l'impression que c'est une expérience réelle que c'est un peu comme un rêve que c'est vous qui avez été cherché dans vos ressources dans votre inconscient que c'est quoi votre sentiment et votre impression honnêtement je ne sais pas je dirais que c'est un peu un mélange de tout mais on aurait dit avant que j'allais vivre ça je ne l'aurais pas cru parce que c'était pour moi c'était trop trop dans l'irrément réel et voilà je ne vais pas dire que je n'y croyais pas mais j'ai du mal à adhérer à ces choses là pourtant maintenant vous l'avez vécu c'est une expérience et c'est plus fort qu'un rêve oui c'est beaucoup plus fort qu'un rêve donc même si c'est notre subconscient on ne s'est pas très bien expliqué peut-être c'est vrai mais en même temps quand on pense ou quand on est dans l'imaginaire c'est souvent pas aussi fort quand même non pas aussi réel en plus non parce que je vois encore quand je ne pleure jamais quand je rêve par contre ici quand j'ai vu les enfants et quand ils m'ont dit papa on t'aime mais là j'ai pleuré comme un gamin parce que c'est c'est vraiment extraordinaire allez je les ai vus comme vous vous êtes là vraiment à une distance très courte et c'est vous avez senti le contact physique quand ils vous ont pris la main et tout ça ça fait drôle mais j'avais la main qui bougeait donc vraiment on s'y croirait c'est vraiment oui non c'est vraiment drôle comme expérience mais franchement c'est je me remémore souvent ces deux périodes là et ça m'aide à avancer maintenant même s'il n'y a pas encore très longtemps ça m'aide beaucoup et je me sens beaucoup mieux donc ça fait quand même pas une semaine qu'on a fait cette semaine la deuxième non ça fait oui ça fait une semaine mais je ne sais pas je me sens plus plus libre on dirait qu'il y a un poids qui est parti de moi et au bureau je n'ai plus envie de pleurer comme je pleurais avant il n'y a plus maintenant que le manque qui est là donc on verra avec le temps mais tout le reste je dirais que tout le reste est parti je parviens même maintenant à comprendre son geste ne pas l'excuser ni lui pardonner le geste de l'orange je parviens à comprendre maintenant qu'on m'aurait dit il y a deux mois tu comprendras son geste tu aurais dit non jamais je ne comprendrais son geste maintenant je le comprends et donc je dirais que je n'ai pas dit que je n'en veux plus mais c'est différent c'est différent je vois ça tout à fait différemment je n'ai plus la colère que j'avais avant pour les psys qui vont donc qui sont en formation chez moi et qui vont peut-être un jour entendre cette interview qu'est-ce que vous aurez envie de dire parce que vous avez vu plusieurs psys avant moi et effectivement quand j'enseigne comment moi je travaille les psys ils sont intéressés mais ils ont un peu peur de se lancer parce que c'est comme vous dites c'est un peu irréel les gens n'y croient pas etc qu'est-ce que vous auriez envie de donner comme message d'autant que c'est irréel mais on est vraiment surtout après retourné après des séances comme ça hier la séance de Mireille elle est revenue elle était vraiment chocolat bleu pas quand on est rentré elle était mal elle avait mal à la tête elle n'a plus rien su faire hier soir tellement elle était retournée d'avoir vu les enfants et d'avoir vu sa maman elle en plus oui oui alors qu'on n'avait pas demandé à sa maman de venir mais qu'elle était là oui alors ce que je dirais aux jeunes moi j'ai vu j'ai rencontré plusieurs psychologues et un psychiatre les premiers rendez-vous ben ça se passe toujours bien j'expliquais mon mon mal-être et puis après 3-4 séances chaque fois on retombait dans le même dans le même système ils m'écoutaient ils m'expliquaient certaines choses mais je n'avançais pas je ne dis pas qu'ils ont fait du mauvais boulot mais ce qu'ils vous proposaient ne permettait pas d'avancer aucun aucun n'a permis d'avancer et j'ai abandonné parce que ça ne me faisait plus rien tout c'était chaque fois raconter la même chose et je n'avançais pas alors c'est vrai que la thérapie ici est beaucoup plus je ne vais pas dire drôle et fort différente évidemment mais autrement marquante et autrement plus bénéfique parce qu'ici j'ai eu combien de 4 rendez-vous 5 rendez-vous je n'ai pas dit que je suis guéri mais ça va beaucoup mieux en 5 rendez-vous que des psychologues et psychiatres et fait combien de rendez-vous une trentaine sûrement et rien c'était tout le temps la même chose je ne parvenais pas à expliquer on peut dire que les circonstances sont évidemment très pénibles mais voilà je pense qu'ils sont ils sont là pour ça mais est-ce qu'ils n'y arrivaient pas est-ce que le choc était trop fort pour moi mais voilà franchement je conseillerais une thérapie comme ceci parce que et Mireille vous dites qu'elle est sous le choc c'est un choc négatif non non c'est un choc positif c'est-à-dire qu'effectivement elle était tout à fait retournée elle est tout à fait retournée encore aujourd'hui elle était en congé encore aujourd'hui ce matin qu'elle avait encore du mal mais elle allait beaucoup mieux et puis je suis sûr tantôt on va en reparler le fait d'avoir vu les enfants eux aussi l'ont pris par la main pour la conduire vers sa maman d'avoir vu sa maman d'avoir vu les enfants qui étaient heureux aussi elle n'en revient pas non plus elle est heureuse comme toute les avoir vus dans cet état-là dans cet esprit-là de de gaieté de bonne humeur donc franchement oui c'est oui c'est bénéfique oui alors je pense que Jean-Jacques a déjà pas mal parlé de ça est-ce que c'est une véritable communication est-ce que on va recruter des images qu'on a à l'intérieur écoutez moi évidemment après 20 ans d'expérience j'ai ma petite conviction vous avez compris de quel côté elle penche et donc voilà je ne vais pas reprendre tous les exemples que Jean-Jacques a donné mais effectivement parfois les défunts viennent donner des informations que l'endeuillé ne peut absolument pas connaître et puis il faut aussi entendre ce que les gens disent pour les gens c'est très différent de penser au défunt très différent d'un rêve alors qu'est-ce que c'est réellement alors moi je dirais que le scepticisme est sain mais ça doit certainement pas nous priver de thérapie efficace alors je prends toujours cet exemple de l'aspirine l'aspirine on connaît les effets de l'aspirine depuis l'antiquité 400 ans avant Jésus-Christ les grecs utilisaient déjà des décoctions de saules blancs pour soigner les maux de tête et les fièvres donc dans le saule blanc il y a du produit qui ressemble très 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 fort à l'acide thalicylique et donc en 1753 il y a un révérend anglais Edouard Stone si je me rappelle bien qui a déclaré que si le saule pouvait soigner les fièvres c'est parce qu'en fait il poussait les pieds dans l'eau et que du coup il pouvait soigner tout ce qu'il y avait à voir avec l'humidité et le froid donc les fièvres bien sûr on sait depuis 1983 avec le prix Nobel qu'il ne s'agit absolument pas du fait qu'un arbre pousse les pieds dans l'eau que le mécanisme est très différent de celui-là mais en tout cas même si on n'a pas connu les modes d'action de l'antiquité jusqu'à 1982 ou 83 je ne sais plus exactement la date ça n'a jamais empêché l'aspirine d'être efficace et bien moi je vous dirais que c'est pareil pour cette thérapie je ne sais pas exactement ce que c'est même si j'ai ma conviction personnelle mais en tout cas c'est une thérapie efficace et donc ça je pense que c'est indéniable et donc voilà est-ce que c'est une hallucination est-ce que c'est des rêves représentation interne est-ce que c'est la pensée créative je ne sais pas peut-être que tout simplement il n'y a pas mort d'homme alors bon comme on va essayer de donner du temps à Pim puisque évidemment avec la traduction ça prend plus de temps peut-être prendre une question mais on va un petit peu raboter comme on peut ici allô voilà j'ai une question comment est-ce que vous intégrez les actes psychomagiques d'Alexandro Jodorowsky par exemple je ne connais pas bien Jodorowsky sauf sur les contes et la sagesse des contes et la sagesse des blagues donc je ne sais pas vraiment comment il travaille donc je ne peux pas vous répondre mais par exemple le fait d'utiliser un ballon avec un nom pour faire monter l'âme ou en tout cas pour faire cette métaphore de l'âme qui monte et qui moi j'en ai l'expérience aide les gens à faire leur deuil qu'est-ce que vous en pensez ? moi je pense que toutes les méthodes efficaces c'est bien pour moi d'accord comme je disais à quelqu'un ce midi il n'y a rien de plus dangereux qu'une idée quand on n'en a qu'une donc moi je vous explique comment je travaille mais je pense qu'il y a aussi d'autres moyens de travailler alors on a parlé de liste tout à l'heure je vois mon collègue qui est là pour me le rappeler donc moi j'ai déjeuné j'habite maintenant en Normandie donc pour le moment moi je ne prends pas de patients j'ai créé une liste sur mon site Résilience Psy vous avez une liste de praticiens qui ont été formés par moi à cette pratique-là de communication avec les défunts donc vous pouvez toujours aller voir cette liste-là